Marcus Rem est un athlète handisport apparié d'une prothèse à la jambe semblable à celle d'Oscar Pistorius. L'avantage-t-elle ou pas ? Là est la question. Antoine Chusville. Voici le saut qui relance le débat sur les prothèses en athlétisme. Marcus Rem, amputé du tibia droit, participe au championnat d'Allemagne de saut en longueur fin juillet face aux athlètes valides. Il atteint 8,24 m, record personnel pulvérisé. Une performance qui lui offre le titre national, mais aussi un ticket pour Zurich et les championnats d'Europe. Trois jours plus tard, coup de théâtre, la fédération allemande refuse de le sélectionner. Nous avons toujours des doutes sur les sauts effectués avec une prothèse. La fibre de carbone offre-t-elle un avantage décisif sur une cheville humaine ? C'est une question très délicate. Marcus Rem a choisi de ne pas contester la décision de sa fédération. Mais l'athlète de 25 ans espère participer un jour aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Nous devons trouver des solutions. Je ne veux pas gagner grâce à un avantage, je ne veux pas d'une compétition illégale. Je veux être honnête et analyser si j'ai vraiment un avantage sur les autres et j'espère que l'on pourra se mettre d'accord pour les saisons futures. Cette performance interpelle tous les spécialistes du saut en longueur. Parmi eux, Salim Zdiri, 8 fois champion de France. Pour lui, c'est évident, les prothèses aident à la propulsion et faussent les compétitions. Il aurait fait la perf sur la jambe valide, oui, pourquoi pas. Là, il utilise quand même quelque chose, c'est un apport extérieur. Ce n'est plus le corps humain, donc on ne joue plus dans la même cour. On est censé concourir dans les mêmes conditions. On vérifie par exemple la longueur des pointes, il y a des choses à ne pas dépasser. Il y a bien des règles strictes sur le matériel. Donc je ne vois pas pourquoi demain, on autoriserait quelqu'un avec une prothèse. On ne peut pas accepter ça dans tous les concours et dans les championnats, ce n'est pas possible. Des études sur les prothèses et leurs avantages biomécaniques seront nécessaires pour trancher le débat. Confronté aux limites de ces règlements, le sport s'en remet une nouvelle fois à la science.